Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope pour la semaine du 24 février. Qu'est-ce qui se passe dans ce ciel à partir du 24 février ? On vient juste de passer une nouvelle lune, c'était hier, c'était dimanche, donc le ciel redémarre, on redémarre avec une lune qui du coup va être croissante et on ramorce un mois entier avec un nouveau cycle d'énergie. Bon, voilà, c'est la nouvelle lune, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit quoi ? Ça induit qu'aujourd'hui, lundi, il y a dans le ciel le soleil et la lune qui sont dans le signe des poissons dans tous les cas, parce que la nouvelle lune c'était en début de signe, la lune ponctie sa progression, mais comme elle fait une quinzaine de degrés par jour, les deux sont encore en poisson. Donc double couche pour les poissons, là pendant 48 heures, qu'est-ce que ça donne ? Une sensibilité à fleurs de peau, une capacité à faire remonter les émotions au conscient, où en fait on relie lune inconscient, soleil conscient. On fait un mixte des deux, tous rassemblent de façon un peu plus fluide, un peu plus naturelle, intuitive, c'est mieux tout simplement, c'est plus affleurant. Alors qui va gagner et en force, en vitalité, en assurance, en confiance en soi et en plus grande facilité, très certainement, à gérer nos ressentis et nos émotions, on y vient. Les gagnants, sur ce plan-là, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux. Toujours cette dynamique dans laquelle on est hyper sensible sur le plan des ressentis, des intuitions, des émotions, sont vos terrains. L'apport en question a, pour incidence, non pas de créer de l'excédent, quelque chose d'excessif qui fait que ça devient douloureux quand c'est dans l'excès, trop chaud, trop froid, on est dans l'excès. On est dans des zones tout à fait gérables de réceptivité affective, émotionnelle, sensuelle, de lien, de contact avec les autres. Et on le sait, ce qui pousse au rapprochement et très globalement, ce qui nous nourrit le mieux sur le plan individuel. Lorsque les périodes sont comme ça, assez positives pour créer du lien, de la liaison, les planètes en poissons poussent à ça, parce que c'est un signe, les poissons, qui est quand même la fin du cycle hivernal, qui est dans le lâcher-prise, le détachement, la capacité à voir plus loin, même souvent des dynamiques d'abnégation, d'essayer d'être dans l'utile, de bien faire, juste avant d'avoir c'est le printemps, c'est le dernier, qui cumule toute cette capacité d'être dans le don de soi et dans l'utile. Voilà, c'est ce qui incarne à mes yeux la mécanique poisson. En tout cas, c'est dans ces vecteurs-là où elle s'affirme, elle se réalise. Voilà, c'est plus précis. Où elle se réalise le mieux. Pas se laisser submerger par tout ce qui environne, qui parfois est positif, mais peut l'être moins aussi, mais viser tout ce qu'on peut faire de bon, bien et utile. Ça, c'est mon truc. C'est le secret du bonheur chez mes poissons à qui je souhaite un bon anniversaire en passant parce que c'est la période, voilà, on est dedans. C'est dit. OK, ceux qui gagnent en pêche vitalité, on vient de les nommer. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel à partir de cette semaine du 24 février ? J'ai toujours mercure en poisson, donc ça en rajoute une cousse au niveau de l'expression, de l'intuition, du ressenti. Bon, on ne va pas en faire un roman. Je me suis déjà largement exprimé sur les valeurs poisson et tout ce qui était en l'état avec la nouvelle lune. Mercure en rajoute une couche. Ça a juste un rôle fluidifiant supplémentaire. Bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Vénus en bélier. Toujours Vénus en bélier. Donc, il y a de la passion dans l'air. Il y a de la passion dans l'air, non plus pour ceux que j'ai évoqués, mais pour mes signes de feu. Mes signes de feu, on les connaît. Bélier, lion, sagittaire. Bien, en ce moment, la pulsion de Vénus dans ce signe, dans ce signe de combat, il faut être logique, Bélier, Vénus, c'est l'amour, on le sait. Vénus, c'est le truc, on regarde, c'est vachement important. C'est certainement un des rouages les plus importants sur le plan relationnel. Vénus, il y a des endroits où elle est belle naturellement. Des endroits où elle est belle naturellement, où elle fait son taf. En gros, chaque planète a un job. Chaque planète a un job. Et le job de Vénus, c'est de créer du lien humain, de l'affection, de l'attention, du câlin, du tactile, de la gentillesse, bref, les valeurs qui relient aux autres. Quand Vénus est en bélier, elle colore son influence d'un côté, rentre-dedans, hussard, impatient. Voilà, comme ça, ni bien, ni pas bien. Mais elle va quand même nourrir par le jeu des aspects plus ou moins variés, avec des tonalités différentes, mais des tonalités plutôt d'élan, plutôt passionnelles, plutôt chaleureuses, plutôt spontanées, pour utiliser des euphémismes, pour voir le bon côté des choses. Bref, Vénus-Bélier, à qui est-ce qu'elle apporte cette tonicité amoureuse, en quelque sorte ? Elle apporte ça à mes béliers, bien sûr. Elle apporte ça à mes lions et à mes sagittaires, donc vous trois, plein pot. Mais aussi, par le jeu de l'extension des signes qui sont favorisés par ce genre d'aspect, ce qu'on appelle 60 degrés des sextiles, à mes versos et mes gémeaux. Donc, vous cinq, côté cœur, cette semaine, c'est tout bon. Voilà, il faut y aller, tout simplement. Prendre des initiatives. Alors, j'ose pas trop parler de prendre des initiatives à mes béliers, parce que par nature, c'est vraiment le signe qui incarne la prise d'initiative dans la vie. C'est votre grand truc, c'est votre grande force dans l'existence. Donc, Vénus, quand j'en rajoute une couche, là, vous allez oser faire des trucs que vous n'osez pas faire d'habitude. Et puis, le pire, c'est que c'est que la petite goutte d'huile qui va avec, ça passe bien. Mais lion, vous rayonnez, Vénus vous veut du bien. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Donc, Vénus veut du bien. Vous vous sentez bien, en confiance. C'est ça qu'il faut travailler. C'est cette image que vous projetez qu'on va vous renvoyer. Et mes Sagittaires, un petit coup de Vénus, vous avez votre auditoire, vous avez votre charme. Vous avez votre savoir-faire relationnel, votre capacité à mobiliser l'attention et envoyer des bonnes énergies. Alors, chez vous, il a une autre couleur, l'influence de Vénus. Il augmente votre générosité, mes Sagittaires. Alors, déjà que vous l'êtes à la base, beaucoup, pas la peine de l'être trop, tout simplement. C'est bien aussi qu'on vous aime pour ce que vous êtes et non pas, sans être obligé d'en rajouter, pour être sûr qu'on vous aime avec toute cette générosité qui fait que, mes Sagittaires, vous avez beaucoup plus, en général, la capacité de donner que de recevoir. C'est pour vous un rouage inconscient, inconsciemment de pouvoir relationnel. Tiens, parfois, il y a des trucs qui m'émergent comme ça. Il est important pour vous de donner plus que vous recevez. C'est votre truc. Voilà. Donc, Vénus fluidifie un peu ça. Il faut trouver le bon dosage. C'est dit. Il y a les signes qu'il donne. Les signes qu'il donne sont les signes jupitériens. Ils sont plus généreux que les autres. Les signes jupitériens, il y a mes Sagittaires, mes poissons et mes cancers. Si ce n'est que chez mes cancers, la générosité, elle est extrême, mais souvent canalisée dans le domaine de l'intime, des foyers, des proches, du premier cercle. Le reste, on ne se disperse pas, tout simplement. Ce sont des réflexes. Voilà la notion de fond. Qu'est-ce que j'ai d'autre à partir de ma Vénus ? J'ai toujours cet excellent Mars en Capricorne. Celui-là, j'ai une affection toute particulière. Je pense que, dans ce que j'ai vu dans la vie, j'accorde, sur des milliers de profils, j'accorde une importance extrême dans un thème à la qualité de Mars. Extrême. Pourquoi ? Parce que, on fera des vidéos là-dessus, mais le plus puissant de tous les antidépresseurs qui existent dans un thème, le premier co-significateur, c'est, c'est balou de dire comme ça, mais c'est un Mars puissant. Un Mars puissant donnera toujours l'énergie à celui qui en dispose, dans son thème natal, de retomber sur ses pieds comme un chat. Il y a un problème qui arrive, le lendemain matin, Mars puissant, il fournit des énergies pour résoudre, il fournit des énergies pour avancer, il fournit des énergies pour trouver des solutions. Voilà, c'est ça. Je l'ai béni, les Mars puissants. Et bref, là, tout est plus facile pour moi dès que je fais du président et que je vois un Mars puissant, en fait, c'est très clair. Vachement important ce que je suis en train de vous raconter. Pour moi, en tout cas. Bref, là, il est en Capricorne, il est super puissant en Capricorne. Donc, en ce moment, encore une fois, j'en remets une couche, j'en avais parlé la semaine dernière, mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, l'apport de Mars en ce moment, c'est la pêche. On remonte les manches, on enlève les doigts des poches, vous avez compris, l'expression que j'aime beaucoup, je la réutilise, c'est que je l'aime bien. Et puis, on fonce, on y va, on bosse, on se lance, avec assurance et confiance. Qui bénéficie de l'aspect de Mars, à peu près où il est en Capricorne ? En Scorpion et en Poisson. Donc, il y a vraiment des afflux, en ce moment, dans tous les coins, là. J'aime bien quand le ciel, il est à peu près réparti, parce que quand c'est pas réparti, il y a des surdosages sur certains, et donc, du coup, des aspects lourds pour d'autres. Donc, plus c'est fragmenté dans tous les coins, plus je suis content, parce qu'on va piocher un peu là, se méfier un peu là, avancer là, et dans tous les cas, ça crée des synergies où tout le monde bouge. C'est beaucoup plus riche. Voilà, c'est dit. Ben voilà, c'est un petit horoscope, avec plein de bonnes énergies. Et puis, un petit clin d'œil à mes poissons danser l'anniversaire, et puis à tous mes signes de terre qui ont la pêche, et à mes signes d'air qui ont du charme, notamment, petit bémol pour mes balances, en ce moment, mes balances, l'opposition de Vénus, ça vous oblige à composer avec les autres. Mais composer avec les autres, j'ai pas besoin d'en faire un roman, parce que naturellement, vous êtes construits pour composer avec les autres. Donc, l'opposition de Vénus fait que la main sera de l'autre côté, tout simplement. Donc, ne soyez pas trop en stand-by, en attente, plus vous allez manifester ce que vous voulez vous aussi, plus vous allez exprimer ce qui vous ferait plaisir, surtout, ne vous repliez pas en ce moment, carré de Saturne, ne vous repliez pas. Sortez de votre coquille, bougez, il n'y a pas vraiment de choses dramatiques, mais il faut que vous sortiez, que vous bougiez, que vous créez du lien, et que vous ne rentriez pas dans cette synergie de mélancolie qui est votre seule faiblesse. C'est dit. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, toujours aussi ravi. Rien ne me fait plus plaisir que ça. C'est dit. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada